Qu'est-ce que l'IVG est la fausse couche dans la spiritualité ? La fausse couche est une dette karmique. L'âme ne change pas d'avis. C'est un karma que les parents ainsi que l'enfant doivent régler ensemble par rapport à des dettes des vies antérieures. Souvent, dans certains cas, les femmes qui font successivement plusieurs fausses couches ont ce qu'on appelle eu des vies antérieures où elles étaient faiseuses d'anges. Donc elles faisaient ce qu'on appelle partir ces enfants. Et dans cette incarnation aussi, au travers de la perte de ces enfants, la maman doit comprendre, comme le papa, beaucoup de choses par rapport à cet enfant qui ne peut pas s'incarner ici-bas sur cette terre. Par rapport à l'avortement, l'avortement aussi c'est une dette karmique. C'est quand la maman n'est pas apte à recevoir cet âme qui va venir s'incarner ou plusieurs âmes, si c'est des jumeaux ou des triplés. Donc par rapport à l'avortement ainsi que la fausse couche, ce sont tous les deux dans des cas majeurs, soit par rapport aux parents ou par rapport à l'enfant, ce qu'on appelle des dettes karmiques. Ces enfants peuvent se réincarner au travers, pas forcément de la deuxième ou troisième grossesse, mais peuvent se réincarner souvent dans des familles, dans les petits-enfants. C'est-à-dire que ça va sauter une génération et ça sera un petit-fils ou une petite-fille qui sera l'âme de l'enfant qu'elle aura perdu, la maman, dans une vie antérieure. Et c'est pour cela que ça va faire certaines ressemblances. Et c'est pour cela aussi que les mamans et les papas devront comprendre, au travers de ces enfants, une certaine évolution spirituelle.